Bonjour et merci bien au Café Collapse et à l'ensemble de vous présents ce soir pour l'accueil. C'est pour moi un privilège de pouvoir être là ce soir à plusieurs titres. Tout d'abord parce que le cadre dans lequel se passe cette intervention est un cadre que je privilégie, c'est-à-dire c'est un cadre dans lequel on cherche à la fois à parler de ce qu'on appelle la collapsologie, et là-dessus je précise que je ne m'identifie pas en tant que collapsologue, je m'intéresse à ces processus-là, et c'est un cadre qui permet non seulement d'aborder ces thématiques-là, mais qui permet de les aborder, en tout cas de ce que j'ai compris et ce que j'ai pu percevoir, avec une rigueur et une distance qui rend l'exercice scientifiquement acceptable. et pour moi c'est donc une qualité très importante pour pouvoir continuer la réflexion dans ces domaines-là, au-delà simplement des logiques émotionnelles ou des logiques factionalistes, on peut dire tribales, qui peuvent parfois venir s'immiscer dans ces discussions. C'est aussi un privilège parce que pour moi je termine une recherche qui a duré pratiquement maintenant deux ans, dans laquelle j'ai retravaillé sur l'ensemble de l'œuvre de Joseph Tenter, et je vais vous en parler plus en détail. C'est la première intervention depuis que j'ai terminé cet ensemble de cette synthèse, et en ce sens-là, c'est un plaisir de pouvoir partager certains éléments qui sont issus de cette réflexion, pas seulement d'une synthèse, mais également d'inférences ou de conséquences qui n'étaient peut-être pas directement établies par l'auteur. Je vous propose d'interborder cette intervention en trois et un quatrième axe. Tout d'abord, présentez brièvement à la fois Joseph Tenter et l'intervenant de ce soir. Ensuite de quoi, vous évoquez le modèle d'évolution que Joseph Tenter développe. Ensuite de quoi, une évaluation à la fois du modèle, tout comme des trajectoires actuelles. Et après une pause pour quelques questions, une réflexion profonde de la durabilité selon Joseph Tenter et comment celle-ci vient interroger, parfois de manière relativement frontale, la conception de la durabilité qu'on a majoritairement aujourd'hui. Pour me présenter brièvement, vous connaissez mon nom, Nicolas l'a déjà évoqué. Je suis rédacteur adjoint pour la revue militaire suisse, qui est une publication, je le précise, indépendante de l'armée. Je suis également membre du comité scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire. Récemment, je suis devenu membre de l'International Military Council on Climate and Security. C'est un think tank qui a été créé cette année et qui est une excellente initiative dans laquelle on peut discuter des impacts sécuritaires du changement climatique. À côté de ça, je suis officier de réserve dans l'armée suisse avec le grade de capitaine. Et je précise, il est important que je ne parle pas au nom de cette institution. Et j'ai également une affiliation avec l'université de Lausanne. C'est important de comprendre que tous les propos qui vont être évoqués ce soir n'engagent que ma personne et en aucun cas ces institutions. L'élément sur lequel je me base principalement, c'est un travail de synthèse qui a été publié à l'université de Lausanne sur la dynamique d'évolution des sociétés complexes à travers les travaux de Joseph Tenter. Alors, Joseph Tenter, quelques mots sur lui. Tout d'abord, Joseph Tenter est un monsieur maintenant relativement âgé qui a plus de 75 ans et que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce printemps. Joseph Tenter est l'auteur d'un livre très influent dans les milieux de la durabilité qui s'intitule L'effondrement des sociétés complexes. C'est un livre publié en 1988 qui a fait école dans les milieux de la durabilité, c'est-à-dire qu'il a influencé la pensée d'un certain nombre de courants de durabilité de manière très significative avec une perspective sur l'effondrement qui indique les rendements décroissants à la complexité. Ces deux notions, nous allons les explorer dans la suite de l'intervention. Ce qui est important de retenir, c'est qu'après la publication de cet opus qui a eu une influence extrêmement importante, aujourd'hui il a été cité plus de 3200 fois et il continue chaque année d'avoir une centaine de citations qui s'ajoutent. Ses travaux qui postent l'effondrement des sociétés complexes n'ont pas connu le même écho et je dirais même que certains ont été tout simplement ignorés. Il a publié pratiquement 80 contributions et la plupart de celles-ci n'ont pas été diffusées alors qu'elles abordent des sujets beaucoup plus intéressants que simplement l'effondrement et indiquent comment Tainter avec le temps s'est refocalisé de la question de l'effondrement à la question de l'évolution des sociétés et ensuite de quoi ? De la durabilité, entre autres. On peut passer maintenant à la question du modèle d'évolution. Le modèle d'évolution, on peut le diviser à la fois entre ses composants, sa dynamique et les différentes trajectoires que celui-ci prend. Dans les composants, on peut distinguer à la fois la complexité et l'énergie, ces deux notions qu'on va aborder. et je précise qu'à la fois dans le cadre de la complexité et celui de l'énergie, on fait référence à des notions développées en anthropologie car Joseph Tainter est avant tout un anthropologue et un archéologue et qu'il ne s'agit pas d'y trouver des concurrences immédiates avec soit le champ d'études des systèmes complexes ou celui de l'étude de l'énergie en physique. Bien qu'il y ait certains empreintes, il s'agit du vocabulaire et de l'approche anthropologique sur ces deux concepts. Un point d'attention important dans le sens où, ayant été averti de la nature zététique d'une partie du public de cette Assemblée, il s'agit de préciser des départs. Alors, la complexité. Qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, la complexité dans la perspective anthropologique est la mesure du degré de sophistification d'une société. Cette complexité a pour fonction principalement de résoudre des problèmes, c'est-à-dire que les sociétés, dans le moyen et le long terme, tentent à résoudre leurs problèmes en ajoutant plus de rôles sociaux, plus d'institutions, plus de régulations dans le système, plus de types de spécialisation, de spécialistes pour résoudre leurs problèmes et les conservent avec le temps. Ces problèmes-là sont importants à définir. Ils sont de deux natures. On a des problèmes qu'on pourrait dire existentiels et des problèmes non existentiels. Ces problèmes peuvent s'étendre de la compétition intersociété à des problèmes de maintien d'un niveau de production agricole ou uniquement de satisfaction de demandes de base ou de demandes sophistiquées d'une population. Et ces problèmes-là concernent deux catégories d'acteurs. C'est la société dans son ensemble, c'est-à-dire des problèmes peuvent être à la fois toucher une société dans son maintien par rapport à un compétiteur ou bien elles peuvent toucher un groupe particulier dans les sociétés qui a une influence prépondérante, ce sont les élites. Les élites, par leur nature et leur contact privilégié avec le pouvoir, détiennent une influence particulière sur l'évolution des sociétés. Les problèmes qui, dans les élites, qu'elles soient politiques, économiques ou techniques, vont disproportionnellement affecter l'évolution des sociétés, ne serait-ce que parce que le maintien des élites au pouvoir requiert de pouvoir assurer une légitimité. Et cette légitimité, elle se sécurise en... Tout d'abord, notre définition de la légitimité. La légitimité est, en anthropologie, on le regarde comme ça, c'est la croyance pour laquelle le pouvoir est exercé de manière juste et correcte et que les personnes qui l'exercent sont les bonnes personnes. Et cette croyance est très importante à entretenir, elle s'entretient en reversant une partie des bénéfices d'un système global à la population. Ces bénéfices peuvent être symboliques, ils peuvent être matériels, ils peuvent être économiques. Et dans ce cadre-là, un problème de légitimité pour un groupe social comme les élites est un problème qui affecte la société dans son ensemble. Si pour s'attacher de soutien d'un groupe, pour rester au pouvoir, il est nécessaire de dépenser plus d'argent ou d'accroître la qualité des services publics de manière à être considérée comme un groupe digne d'être au pouvoir parce qu'il y a un bénéfice en retour de cette action, les sociétés vont donc accroître leur complexité, accroître le nombre de rôles sociaux, de bénéfices sociaux, d'institutions particulières de manière à satisfaire ce besoin-là. Cette précision étant évoquée, on peut passer au prochain point. La complexité peut être mesurée dans deux dimensions. La première dimension est ce qu'on peut appeler la complexité structurelle. C'est le nombre de parts et les types de parts d'une société. Ces parts peuvent être des institutions, des rôles sociaux, des types de réglementations. Et une société qui est extrêmement diverse dans ces types de parts ou ces nombres de parts n'est pas forcément complexe. Elle le devient uniquement lorsqu'on ajoute un deuxième aspect, une deuxième dimension à la complexité, qui est la différenciation organisationnelle. L'organisation, c'est, dans la pensée de Joseph Tainter, c'est le dispositif qui permet à l'ensemble de fonctionner de manière cohérente. Cette organisation se traduit par des contraintes, par des règles, par la limitation du degré de liberté des acteurs pour les faire fonctionner de manière plus cohérente ou plus pertinente dans le but d'avoir une forme de prédictabilité du système. On ne va pas passer beaucoup de temps sur ces aspects-là, mais c'est important de se rendre compte qu'il s'agit à la fois du nombre de parts, du type de parts d'une société, ce que c'est que la complexité, et du degré d'organisation qu'on a de l'ensemble. Et s'il y a un élément sur lequel, dans les sciences historiques, on s'établit de manière, avec un consensus très élevé, c'est que dans les 12 000 dernières années, les sociétés n'ont pas arrêté d'accroître leur complexité. Avec quelques épisodes, bien entendu, de chutes, mais de la dynamique globale, la complexité des sociétés n'a fait qu'aller en s'augmentant. On pourrait passer encore beaucoup de temps sur la complexité, ça a des impacts particuliers sur la suite, mais on peut aussi y passer une heure. Je vous propose de passer par la suite, et si vous avez quelques questions, on aura un espace pour la question sur la complexité. La deuxième notion principale qui coévolue avec la complexité, c'est l'énergie. L'énergie, on peut la définir en termes physiques, la capacité de faire un travail, mais on peut aussi prendre en compte les substituts de l'énergie, en termes anthropologiques, l'argent, le temps, le travail en général, ou tout élément qui permet d'alimenter un système social et de continuer les échanges peut être considéré comme un substitut énergétique. Tant que ces éléments-là continuent à être considérés comme étant des substituts acceptables de cette énergie-là, à ce moment-là, l'utilisation de ceci dans l'usine d'une société continue à s'effectuer. Pourquoi est-ce que l'argent peut être constitué comme un substitut de l'énergie ? Parce que l'argent permet, à travers une promesse, soit d'extraction future d'énergie et pouvoir rembourser une dette, ou bien à travers l'achat d'un produit ou d'un service qui a nécessité lui-même de l'énergie, il effectue un transfert symbolique dans lequel le produit soit de l'extraction future d'énergie, soit de l'extraction présente ou passée, est échangé d'une personne avec une autre. La complexité et l'énergie interagissent de trois différentes manières. On peut les résumer de cette manière-là. À travers une double hélice, une forme de spirale, et le premier cas d'interaction, c'est que la complexité requiert de l'énergie. Plus les sociétés sont complexes, moins elles ont de rôles sociaux d'individus qui sont consacrés à l'extraction primaire d'énergie. Et donc, il est nécessaire d'extraire par tête, au total, beaucoup plus d'énergie que par le passé pour pouvoir soutenir, pouvoir permettre l'existence d'individus, de rôles sociaux, d'institutions qui ne sont pas directement productrices d'énergie. Et donc, par conséquent, toute croissance de complexité requiert une croissance de la consommation énergétique. Le second élément, c'est que l'énergie supplémentaire peut générer de la complexité. Et elle se génère de la manière suivante, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'extraire plus d'énergie, il peut être nécessaire d'accroître la spécialisation technique ou la spécialisation organisationnelle, le nombre et le type de rôles sociaux ou le type de technique pour pouvoir mettre en production cette énergie. Dans une certaine mesure, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les dynamiques d'intensification d'une chose d'énergie. Lorsqu'il s'agit d'en produire plus, il est généralement nécessaire de rajouter des dispositifs techniques ou des dispositifs organisationnels, des pressions, pour accroître la capacité de capture de cette énergie. Et en troisième point, l'extraction de l'énergie requiert de la complexité. Je l'ai déjà en partie évoquée. Je réalise que je crois que j'ai interverti les deux. Pour venir sur le deuxième, la génération de complexité s'effectue aussi à la fois dans la lignée du principe de Howard O'Doom sur la puissance maximale, c'est que les écosystèmes et les humains, dans une certaine mesure, ne semblent pas indifférents tendent à maximiser leur capture énergétique. Et ceci produit de la complexité dans le seul but d'accroître le potentiel adaptatif, car les systèmes qui maximisent leur capture énergétique ont des avantages par rapport à leurs compétiteurs, ne serait-ce que parce qu'ils sont capables de générer plus de complexité, de manière à avoir des avantages qui soient économiques ou bien militaires sur les compétiteurs. Quelques mots sur la dynamique d'évolution des sociétés. Douze éléments principaux dans cette dynamique, c'est les rendements décroissants et c'est le cadre d'évolution. Les rendements décroissants, c'est une notion originaire de à la fois l'économie classique et l'économie néoclassique, qui fait partie du cadre de ce qu'on appelle la microéconomie, qui analyse les échanges en grande partie dans les entreprises ou les firmes, mais qui a mis en évidence des principes très intéressants que je vais développer juste tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que ce principe-là a été développé à la base, à la fois par David Ricardo et Malthus, dans leurs échanges autour du questionnement de la productivité de la Terre. Et c'est ce même outil qui a servi à établir la plupart de la théorie néoclassique moderne sur la firme, qui aujourd'hui peut être, dans une certaine mesure, utilisée pour analyser l'évolution des sociétés dans leur ensemble et en particulier tous les systèmes qui les composent. Ça a quelques implications que je ne vais pas directement aborder, mais qu'on pourrait aborder en question. Les principes sur lesquels se basent les rendements décroissants sont relativement simples. Les rendements décroissants, c'est la tendance avec laquelle un système, et à mesure qu'on accroît les inputs dans un système, que ce soit qu'on y mette plus d'argent, plus d'énergie, plus de travail, plus de temps, c'est que le rendement de ce système-là finisse par diminuer, voire devienne négatif. Pour être précis, on a une période au début dans lequel ce rendement augmente et ensuite de quoi diminue. On va le voir en détail. La raison pour laquelle les rendements tendent à décroître avec le temps, par unité de temps, d'énergie ou de travail, c'est que ces deux principes-là, c'est à la fois ce qu'on appelle le principe de moindre effort et ensuite de quoi, ce qu'on appelle en français ce qui ne sonne pas très bien, mais le meilleur avant. Le principe du moindre effort est la tendance avec laquelle les individus, et les systèmes sociaux d'une certaine mesure et les systèmes vivants en majorité, tendent à sélectionner des solutions qui sont les moins coûteuses en termes énergétiques, qui coûtent le moins d'efforts en premier, de manière à assurer leur conservation d'énergie et à conserver un avantage adaptatif par rapport à une autre entité. Le principe de meilleur avant est une forme de déclinaison corollaire qui stipule que les humains, dans certaines contraintes, notamment le fait d'avoir accès à suffisamment de technologies pour savoir où aller chercher, viennent exploiter en premier lieu les gisements, les sources énergétiques, peu importe, toute forme de ressources qui sont les plus abordables, les plus facilement exploitables et les plus facilement transportables en premier lieu. En conséquence, ces deux principes-là tendent à illustrer comment les sociétés se sont développées, avec bien sûr quelques exceptions, mais si on prend la dynamique d'ensemble, elles sont toujours développées en sélectionnant les solutions les plus simples en premier lieu et en investissant dans les technologies qui donnaient les plus grands rendements en premier lieu pour ensuite sélectionner celles qui donnaient moins de rendements par obligation. On va venir sur ces notions tout à l'heure et ensuite sur l'évolution également. Voilà comment évoluent les rendements décroissants. Une notion qui est capitale à prendre en compte, c'est celle de la marginalité ou ce qu'on appelle du rendement marginal. Le rendement marginal, c'est l'augmentation ou la diminution de la production ou de l'output ou du bénéfice global d'un système à chaque fois qu'on ajoute une unité qu'elle soit d'énergie, qu'elle soit monétaire ou qu'elle soit en temps. et ce que je vais vous présenter là, c'est l'évolution du rendement marginal dans le temps dans la majorité des systèmes. Si on met sur l'axe vertical la production marginale, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution de ce rendement à chaque unité et que sur l'axe horizontal, on évoque le niveau d'investissement, encore une fois, qui soit en temps, énergie, etc., on a une courbe de ce type-là qui se dessine. On peut classer cette courbe en trois temps. On a tout d'abord un temps dans lequel l'ensemble du rendement marginal est positif, c'est ce qui est présenté ici à gauche, et ensuite un moment dans lequel il devient négatif. C'est rare, mais ça se produit. Dans la première phase, on a des rendements croissants. La seconde phase est les rendements décroissants, d'où le niveau non de la loi, parce que c'est là où la majorité des systèmes se sécutent, et on a, dans certains cas, des rendements négatifs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première phase est caractérisée par une croissance importante des rendements, la seconde par une décroissance de ceux-ci, mais l'ensemble de la production ou du rendement total du système demeure positif, et ensuite de quoi une diminution de la production totale parce que les rendements deviennent négatifs. si cette fois-ci on représente la production totale, que ce soit l'output ou les bénéfices de la complexité, parce que les rendements décroissants s'appliquent à la complexité, et que de l'autre côté, horizontalement, on indique l'input ou le niveau de complexité, on trouve une courbe de ce type-là. Elle correspond aux trois temps évoqués précédemment, dans les rendements croissants, l'ensemble du bénéfice et de l'output augmente et augmente de manière croissante, ensuite de quoi avec les rendements décroissants, l'output continue d'augmenter, mais de manière décroissante, et atteint un point où les rendements total du système viennent à arriver à ne plus pouvoir croître. et ensuite de quoi dans les rendements négatifs, c'est des situations qui se trouvent dans la littérature économique, dans lesquelles on continue d'investir, mais le rendement total de l'ensemble finit par décroître. Pour aller très rapidement sur la comparaison de ces trois phases, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la première phase, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les rendements, les bénéfices de la complexité ou les bénéfices du système sont plus importants que les coûts et que l'ensemble des bénéfices continuent de croître. Dans la phase décroissante, les coûts deviennent plus importants que les bénéfices et de manière croissante, mais l'ensemble du bénéfice total ou du rendement demeure positif et les rendements négatifs, les coûts sont à la fois plus importants que les bénéfices, mais l'ensemble produit et produit un total décroissant qui vient diminuer jusqu'à atteindre zéro à un certain temps. Pour donner un exemple d'un système qui est sujet à des rendements décroissants, je vous propose celui de l'exploitation pétrolière parce que je l'ai évoqué, les rendements décroissants s'appliquent à pratiquement tout type de système. Il est difficile de trouver qui ne montre pas cette dynamique-là où généralement c'est uniquement de manière temporaire et l'extraction énergétique est également sujette à ce même type de dynamique. On a ici la plaine de Los Angeles dans les années 1890. À cette époque-là, on pouvait creuser à 50 ou 20 mètres et trouver du pétrole sous la plaine. On pouvait creuser avec, c'était le cas du premier prospecteur dans la région, Édouard Doreny en ayant taillé un tronc d'Ecalyptus de manière particulièrement tranchante qui permettait de pénétrer dans une certaine mesure l'argile et la roche jusqu'à toucher la nappe de pétrole et uniquement récupérer ce pétrole-là car la pression était telle que ce pétrole sortait sans effort. donc le retour sur investissement par rapport à le forage de puits était considérablement élevé. Aujourd'hui, l'exploitation pétrolière a en grande majorité épuisé ce type de gisement et on se trouve dans une situation en laquelle il faut toujours aller chercher plus loin, plus profond et des conditions beaucoup plus difficiles qui nécessitent un investissement capital qui est considérablement plus élevé par rapport au passé. Cette situation est aujourd'hui encore peu répandue mais elle devient de plus en plus convoitée par les prospecteurs pétroliers pour des questions de disponibilité et aussi vous avez la plateforme de Pira Slomania qui se situe en mer arctique sur le plateau continental russe qui est une plateforme pétrolière des glaces permanente. C'est la première de son type qui a été jusqu'en 2014 une plateforme d'exploration pétrolière à visée scientifique et qui dès lors a produit plus de 10 millions de barils de brut. Ça, c'est le futur de l'exploitation pétrolière dans une certaine mesure avec certaines contraintes et c'est un futur dans lequel la complexité, le type de part, le nombre de parts, l'organisation nécessaire pour faire fonctionner toutes ces parts et l'énergie nécessaire pour alimenter ce système est de plus en plus important. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons chercher de l'or noir en Arctique pour la raison que les puits les plus accessibles et les plus producteurs ont déjà été mis en exploitation ou sont épuisés pour un certain nombre de ceux-ci. Je vais passer donc à la suite. le cadre d'évolution des sociétés peut être caractérisé par trois éléments. Le premier, c'est une application mesurée du darwinisme respectivement du cadre de l'évolution biologique aux sociétés. Le second, dans cet élément-là, c'est le cadre de sélection qui a une influence majeure sur la dynamique d'évolution et avec ceci, la compétition, la rivalité et la coopération. Quelques mots pour le darwinisme avant qu'on vienne craindre le retour de cette idéologie qui n'a rien de scientifique que le darwinisme social. Ce qu'il faut saisir du darwinisme, ce qu'on peut appeler de l'évolutionnisme généralisé qui est très probablement son itération la plus moderne et la plus complète dans sa transposition des principes de l'évolution biologique à des principes plus vagues d'évolution, c'est que l'évolution des systèmes tend à suivre des lois similaires. Les principes qui régulent ces lois sont généralement au nombre de trois. On a le principe de variation, de sélection et de transmission. On peut aussi parler d'héritage. Je ne vais pas rentrer en détail dans ces éléments-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces principes-là, le principe de sélection a une influence très particulière et prépondérante dans l'évolution. Le principe de sélection ne fait pas écho à une sélection téléologique, c'est-à-dire une sélection des entités, des systèmes sociaux ou des individus basés sur une lecture morale ou bien une lecture qui prédirait a priori quel type de système va être sélectionné. Par sélectionné, ce qu'on entend, c'est qu'un système continue de survivre après un certain temps. Le principe de sélection a une influence majeure car il est, de manière observationnelle et non téléologique, on peut clairement observer que dans le temps, certains systèmes sont sélectionnés et d'autres périssent. Ce qui est à l'œuvre en grande partie dans le principe de sélection, c'est comment est-ce que les systèmes vont s'adapter ou non ? Ils peuvent ne pas s'adapter et être sélectionnés tout de même ou ils peuvent s'adapter à l'adaptation qui consiste dans ce cas-là à accroître leur chance d'être sélectionnés en évoluant de manière à accroître leur adaptabilité par rapport aux circonstances qu'ils imaginent dans lesquelles ils vont être sélectionnés. et c'est un élément très important à saisir dans le sens qu'il ne s'agit pas d'imaginer que les individus, les sociétés ou les groupes sociaux sont a priori sélectionnés sur la base de valeurs ou de critères qui auraient été préalablement énoncés. C'est que le principe de sélection est mobile et il indique comment dans un environnement donné, certains systèmes, individus, et sociétés viennent à continuer et d'autres viennent à périr. Et dans ce cadre-là, la compétition, respectivement les stratégies de rivalité et de coopération jouent un rôle majeur. Et cette compétition, c'est en particulier la dynamique par laquelle les conditions de sélection viennent à se modifier et tendent à ne favoriser la sélection que d'un certain nombre de systèmes qui partagent des caractéristiques similaires ou des caractéristiques qui leur permettent d'atteindre un niveau similaire. Et dans ce cadre-là, les systèmes qui ne sont pas en capacité d'être compétitifs, ils peuvent être compétitifs soit en étant rivaux soit en étant coopératifs, sont détruits ou sont désélectionnés avec la suite. Ça a une implication majeure pour l'évolution des sociétés qui est encore abstraite. j'en conviens à l'étape de cet exposé mais qui va être mieux saisie par la suite. Dans les trajectoires long-terms des sociétés, on peut distinguer deux phases. La première, c'est une évolution jusqu'à une vulnérabilisation des sociétés et une seconde qui est après plusieurs types de discontinuités après cette vulnérabilisation. si on fait aujourd'hui une présentation graphique du système d'évolution tel qu'il a été théorisé par Joseph Tenter, on retrouve dans toutes les sociétés un afflux continu de problèmes qui doivent être résolus. Ils doivent être résolus soit parce qu'ils sont de nature existentielle et que s'ils ne sont pas résolus, à ce moment-là, la société disparaît, donc on passe à d'autres sociétés, ou ils doivent être résolus pour des questions de légitimité des élites qui veulent rester au pouvoir et d'autres types de problèmes qui sont pour le confort à la fois des élites ou de la population en général. Mais parmi les problèmes les plus importants auxquels les sociétés sont confrontées et qui sont les plus stimulateurs de l'évolution en complexité, on retrouve les problématiques de compétition. Et ces problématiques de compétition, elles sont particulièrement importantes dans les groupes de sociétés qui fonctionnent de manière très étroitement proche, ce qui les empêche de potentiellement sortir de ce cadre de compétition. Aujourd'hui, toutes les sociétés sont profondément interconnectées avec quelques exceptions mineures qui n'ont pas d'influence sur la dynamique et il n'est plus envisageable de sortir du cadre de compétition. Sortir du cadre de compétition, c'est se mettre en position de vulnérabilité dans plusieurs cas de figure qu'on va voir par la suite. Par conséquent, si les sociétés veulent rester à même niveau technologique, économique et militaire, même si cet élément-là est peu discuté aujourd'hui, il a eu une influence considérable dans l'évolution jusqu'à aujourd'hui des sociétés et continue pour la fois des questions politiques et économiques de façonner la tendance et l'accroissement considérable en complexité contemporaine. Ces problèmes continus nécessitent, comme on l'a vu auparavant, d'accroître la complexité et cet accroissement en complexité requiert une capture d'énergie toujours plus importante. Cette capture d'énergie comme cet accroissement en complexité, comme on vient de le voir, sont soumis au rendement décroissant, c'est-à-dire ce phénomène avec lequel le rendement, l'output d'un système tend à diminuer à mesure qu'on continue d'investir dans celui-ci. Et ces rendements décroissants provoquent à terme deux éléments. On a d'une part un épuisement de ce qu'on appelle la capacité de réserve. La capacité de réserve est la capacité à pouvoir mobiliser des nouvelles ressources énergétiques, économiques, symboliques, qui sont à mesure de payer le coût de la complexité, c'est-à-dire de suffisamment mobiliser d'énergie indirectement, que ce soit à travers des substituts ou de l'énergie brute, dans le cas, par exemple, du pétrole, pour pouvoir financer la complexité. Le deuxième élément que les rendements décroissants provoquent, ce sont une situation dans laquelle ces rendements deviennent défavorables pour l'ensemble de la société. Et ceux-ci, à terme, peuvent provoquer à travers un mécontentement graduel de la population, parce que plus les sociétés évoluent et plus le coût de cette complexité est important et plus les individus ou les groupes sociaux doivent travailler de manière à financer ce coût-là, eh bien, ils provoquent une forme de vulnérabilisation de la société et dans le cas de l'épuisement de la capacité de réserve, on a une perte de résilience qui vient vulnérabiliser la société. La résilience, c'est dans ce cadre-là la capacité à pouvoir rebondir après un choc qui nécessite de résoudre un problème et qui, par sa résolution, nécessite plus d'énergie. Lorsqu'une société a épuisé sa capacité de réserve, elle ne peut plus faire face à des problématiques immédiates sans devoir sacrifier un élément de son fonctionnement actuel. Et comme la dynamique d'évolution des sociétés, en particulier la légitimité des élites, requiert de maintenir des systèmes qui reversent une partie des bénéfices à la population, il est très difficile pour les sociétés historiquement de réduire leur complexité pour résoudre de nouveaux problèmes. Une fois que les sociétés sont vulnérabilisées, elles peuvent tout de même dans deux cas de figure essayer de pouvoir aller au-delà de leurs problèmes immédiats qui nécessitent dans le cas des rendements défavorables comme d'épuisement de la capacité de réserve, d'intensifier soit la capture énergétique pour pouvoir continuer à résoudre de nouveaux problèmes ou bien de faire de la conquête territoriale ou de la conquête immatérielle afin d'amasser des autres concentrations d'énergie ou de substituts d'énergie pour pouvoir financer la complexité. Et ceci est également sujet de nouveau à des rendements décroissants que ce soit la conquête territoriale, historiquement celle-ci a montré des rendements décroissants dans les logiques d'évolution des empires ou l'intensification de la production d'extractions énergétiques. Une fois que cette vulnérabilité croissante est en place, celle-ci produit plusieurs types de discontinuité. Ici, il faut interroger la situation parce que cette situation est compétitive et dans le passé, dans le cadre notamment des premiers états ou dans le cadre de logiques d'empire qui n'étaient pas entourés de compétiteurs équivalents, on a des dynamiques totalement différentes par rapport aux ensembles d'états qui coévoluent ensemble. Dans ce cas-là, si la situation n'est pas compétitive, on peut avoir au bout d'un certain moment un effondrement isolé qui intervient, un effondrement étant défini à ce moment-là comme la perte de complexité, d'un niveau établi de complexité de manière significative, c'est-à-dire de perdre que la société se réorganise de manière à pouvoir de nouveau subsister avec un niveau d'énergie bien moins important qu'auparavant et donc de complexité bien moins importante qu'auparavant. Généralement, cette perte de complexité est associée aussi à un éclatement territorial ou politique dans une certaine mesure et dans un certain nombre de cas, mais pas forcément obligatoirement de manière historique, avec une perte de population. Dans le cas présent, la question de la perte de population est plus spéculative, mais étant donné le subside énergétique donné par l'industrie pétrolière, il peut être envisagé des pertes de population considérables. Cela dit, la situation actuelle est mieux caractérisée par une situation compétitive et cette situation-là provoque une dynamique d'épuisement, un épuisement économique, un épuisement militaire, un épuisement symbolique, politique, parce que chaque société ne peut pas sortir de la spirale compétitive sans être sous la menace de se faire absorber par un autre compétiteur ou de tomber sous l'influence d'un autre compétiteur, ce qui a pour conséquence que tous les participants qui soient consentants ou non consentants dans cette dynamique compétitive doivent continuer d'accroître leur complexité, de chercher des nouvelles sources d'énergie pour financer cette complexité, etc., jusqu'à que ces sociétés-là deviennent totalement épuisées par cette dynamique-là. Enfin, en conséquence, on peut avoir à la fois des chocs ou des autres problématiques qui débouchent cette fois-ci sur un effondrement mutuel, c'est-à-dire que historiquement, les sociétés qui évoluent ensemble, qui sont en compétition ensemble, tendent à s'effondrer ensemble ou dans un autre cas, on peut avoir ce qu'on appelle une désintégration lente. Cette désintégration lente, c'est-à-dire, c'est la perte politique, territoriale et économique graduelle d'une société par rapport à une autre. Elle peut déboucher sur deux cas de figure. C'est à la fois l'absorption d'une société par une autre. Historiquement, c'est ce qui, par exemple, s'est produit pour Carthage par rapport à Rome. ou bien elle peut déboucher, il y a un seul cas jusqu'à présent, en une simplification systématique avec le rétablissement de la société. Une simplification systématique désigne l'acte avec lequel une société va réduire sa complexité de manière intentionnelle, de façon significative, celle qui lui permet de restaurer un ratio coût-bénéfice de ses investissements de manière positive et dans le cas en question qu'on va aborder par la suite, d'assurer sa capacité à continuer alors que dans le cas précédent, elle aurait pu probablement être absorbée par un autre compétiteur. Voilà donc quelques éléments sur la dynamique avec le modèle d'évolution. S'il faut retenir certaines choses, c'est probablement la dynamique, l'importance capitale de la dynamique de compétition dans l'évolution des sociétés, le lien entre complexité et énergie et comment est-ce qu'à la fois la capture énergétique comme la complexité en général, que ce soit des solutions techniques ou un système de gouvernance particulier, sont soumis à des rendements décroissants, à savoir le phénomène avec lequel les investissements au cours du temps tendent à diminuer voire atteindre un rendement négatif. Maintenant, quelques propositions pour évaluer cet ensemble. Comme évoqué précédemment, on peut évaluer cet ensemble de deux manières, c'est-à-dire évaluer le modèle en tant que tel, quelles sont les critiques que Tinder a reçues et secondement, quelle est l'évolution de la situation actuelle qu'on peut en faire. Alors ici, quelques éléments rapidement sur l'évolution du modèle. Tinder a eu énormément d'influence dans le milieu de la durabilité, mais a été relativement peu critiqué dans ce milieu-là. C'est surtout les archéologues ou les anthropologues qui se sont penchés de manière académique sur ses écrits. Et pour témoigner de l'influence de son œuvre, et en particulier de l'effondrement de la société complexe, son premier opus, on peut évoquer le nombre de reviews qui ont été adressés sur le livre en question. Et on nous trouve plus de 10 reviews avec à peu près quatre reviews supplémentaires qui interviennent dans les années qui suivent ou à la suite de la traduction française que j'ai pu trouver, ce qui indique un intérêt considérable pour ses écrits. De manière de façon synthétique, on peut évoquer que la réception de son œuvre a été connu un accueil très favorable de la plupart de ses collègues avec bien sûr des critiques mineures ou majeures dans certains cas. Les critiques majeures concernent le cas mobilisé de l'effondrement de l'Empire romain qui n'est pas d'intérêt ici et qu'on ne va pas évoquer mais ce qu'on peut dire très rapidement c'est que le cas de l'effondrement de l'Empire romain et sa mobilisation sont émotionnellement, symboliquement et politiquement très chargés et qui répondent à des agendas et à des paradigmes d'évaluation différents et ce qui aujourd'hui fait foi ou en tout cas est mis en avant ne faisait peut-être pas foi il y a 20 ans et la conséquence de cet élément-là c'est que il est plus délicat et moins comment dire intéressant immédiatement pour la discussion aujourd'hui d'évoquer ce cas-là. Les critiques principales qu'on peut faire à Joseph Tinter et qui l'ont été adressées c'est l'aspect structuraliste du modèle c'est-à-dire de considérer l'évolution d'une société comme un modèle qui ferait sens ou qui ne prendrait pas en compte à la fois l'agence des individus ou les circonstances historiques et qui sont des critiques qui visent à indiquer la potentielle faiblesse dans le pouvoir explicatif d'un tel modèle dans le sens où on ne peut pas forcément tout expliquer à travers à la fois la complexité le lien de la complexité avec l'énergie et les rembourses décroissantes et c'est des critiques qui pour avoir pour les avoir consultées en détail font sens dans une grande partie l'autre critique principale qu'on peut adresser à Joseph Tinter c'est son approche économiste de l'évolution d'une société dans laquelle on prend la complexité avec une fonction économique dans laquelle on investit en complexité et on en retire des bénéfices avec une application de la théorie de la firme à l'échelle des sociétés et qui n'est pas dénuée de fondements mais qui pose des problèmes particulièrement en sciences humaines dans la perspective qu'on a avec laquelle on approche les sociétés en particulier il s'agit de poser la question de quels sont les rendements et ces rendements-là comment est-ce que ceux-ci sont calculés et il est possible de les calculer de manière indirecte mais pas de manière directe c'est peut-être pour les personnes aujourd'hui qui sont familiers avec les controverses et les problématiques autour du calcul d'Iroï on retrouve à peu près les mêmes problématiques quand on souhaiterait calculer le rendement marginal d'une société c'est compliqué et surtout peut-être là réside le cœur de la critique c'est qu'en fonction de la position que tout un chacun a sur le spectre du débat entre formaliste et substantiviste et bien là réside l'opposition ou l'acceptation des thèses de Tainter alors pour vous donner quelques éléments de contexte le débat le débat formaliste positiviste évoque le débat qui a eu lieu dans les années 50 et qui continue aujourd'hui en particulier dans certains milieux de la durabilité à agiter certaines sphères la position formaliste est la position qui prétend que les comportements économiques sont universels ou qui deviennent universels et que par conséquent on peut juger l'ensemble des sociétés à travers des sociétés ou des individus ou des firmes etc. à travers les mêmes principes notamment comme c'était évoqué ici le présupposé de l'acteur rationnel la position substantiviste est de considérer que les savoirs économiques étant culturellement construits ceux-ci ne peuvent pas être universels et qu'il faut envisager d'abord en manière particulariste les comportements économiques des individus on peut en partie résoudre cet argument en considérant le cadre de sélection et ce cadre de sélection permet de mettre en évidence qu'aujourd'hui si potentiellement tous les comportements économiques sont culturellement construits le cadre d'évolution à sélectionner les sociétés qui fonctionnent avec principalement des comportements économiques similaires et selon des dynamiques similaires et par conséquent il s'agit plus de il est plus pertinent de vouloir s'adresser à la nature même du comportement et de la dynamique d'évolution des entités individus sociétés etc. mais d'uniquement considérer aujourd'hui quel est leur cadre pertinent dans le cadre des sociétés on peut aussi en partie aider la résolution de ce débat là en considérant le pouvoir de la guerre et de la conquête dans la sélection qui tend à favoriser les sociétés qui sont capables de produire plus pour ne serait-ce qu'armer leurs troupes ou bien avoir des avantages économiques l'autre élément qui est proposé par un certain nombre de commentateurs c'est le manque de la considération de l'agence et des circonstances historiques et qui sont des points très intéressants parce qu'ils renvoient fondamentalement à des postures sur à la fois dans les sciences humaines et dans une certaine mesure les sciences plus dures sur la capacité de l'être humain à affecter son environnement ce que proposent les partisans de l'approche de l'agence et de la prise en compte des circonstances historiques c'est que à la fois les décisions des individus peuvent avoir des conséquences majeures sur l'évolution de la société et il y a un nombre considérable d'exemples historiques qui abondent dans ce sens-là et que ces circonstances-là peuvent aussi manipuler et influencer ces mêmes décisions des individus et là ce qu'on trouve pour essayer de sortir de ce débat-là c'est qu'il dépend encore une fois de la perspective avec laquelle on vient observer l'évolution des sociétés si on l'observe à travers une perspective événementielle qui est aujourd'hui la perspective dominante dans les sciences historiques et bien l'agence humaine la couvarde de décision et les circonstances historiques ont énormément de poids dans l'évolution des sociétés si maintenant on prend une perspective dans le millénaire ou bien encore en considérant toute l'évolution des sociétés depuis que la complexité se développe et bien plus on s'éloigne plus on prend un temps plus important plus les dynamiques semblent prendre le pas sur l'agence humaine et les circonstances encore une fois à cause du principe de sélection qui tend à ne sélectionner que les entités qui sont capables de demeurer en compétition et donc qui vient diminuer ou dans certains cas écarter la responsabilité de l'agence et des circonstances tant que l'agence et les circonstances historiques ne mettent pas en danger la capacité compétitive d'une société et bien celles-ci ne sont pas problématiques pour la dynamique d'évolution et il peut aussi avoir de manière converse que l'agence et les circonstances historiques mettent en évidence des dynamiques d'évolution particulières pour prendre un exemple historique parmi d'autres on peut prendre la bataille d'Adrienopole en 320 je ne rappelle plus exactement la date après Jésus-Christ qui oppose une partie des gaux à l'empire romain d'Occident qui en résultat de l'agence humaine débouche sur une catastrophe pour les romains concrètement c'est une population de gaux qui s'est fait accepter dans l'empire romain sous condition que celle-ci s'établisse paye ses impôts et participe à l'effort militaire le comportement des officiels romains sur place est de mettre en esclavage la population qui se rébelle qui ensuite part en campagne militaire contre les romains les romains envoient leurs troupes militaires dans un cadre dans lequel celles-ci sont extrêmement peu nombreuses difficiles à mobiliser et l'empire romain perd cette bataille est symbolique dans le sens qu'elle indique une dynamique de l'empire romain qui va vers le déclin militaire mais elle est aussi déclenchée par des circonstances historiques particulières il convient de considérer que ces circonstances historiques particulières et l'agence humaine en question ne font que mettre en évidence la dynamique de l'affaiblissement de l'empire romain à ce moment-là qui n'est plus capable de mobiliser des troupes en masse et qui fait face à des pressions fiscales beaucoup plus importantes ce qui n'était pas forcément le cas du temps de la république ou du début de l'empire pour évoquer rapidement la situation actuelle donc il faut que je conclue donc toutes ces critiques sont très intéressantes et encore une fois elles nous renvoient à des perspectives préalables sur un sujet comme l'évolution de la société ce qui en ressort c'est que que cela soit la perspective qui met l'accent sur l'agence humaine ou les circonstances historiques ou qui indiquent que le modèle est trop structuraliste tous ces éléments-là sont aujourd'hui corrects dans la perspective qu'on souhaite leur attribuer ça sera une perspective événementielle et sont moins corrects dans une perspective beaucoup plus à large échelle historique et ce qui nous intéresse ici c'est plus la perspective à large échelle historique mais s'il était possible de mettre en évidence au-delà de la critique qui est juste fondamentalement le poids de l'agence humaine et des circonstances historiques dans la dynamique d'évolution et pas dans simplement l'évolution événementielle des sociétés à ce moment-là on aurait des perspectives très intéressantes pour agir sur ces sociétés aujourd'hui et pas seulement sur des changements cosmétiques ou des changements de régime si ces changements de régime ne permettent pas de changer de manière significative la dynamique d'évolution donc pour la situation actuelle on va prendre quelques éléments la complexité comme évoquiez précédemment a augmenté de manière extrêmement considérable surtout depuis la révolution industrielle pour vous donner une idée c'était une estimation en 1983 aujourd'hui elle serait bien différente on estimait que les sociétés préhistoriques avaient entre 3000 et 6000 artefacts uniques aujourd'hui on évoquait entre 500 000 et 1 million pour ne serait-ce qu'une portion de la société en 1942 et en 1983 on estimait que les sociétés occidentales comptaient plus d'un million de rôles sociaux pour entre 3 et 12 pour les sociétés préhistoriques ils vont donner quelques éléments sans rentrer en détail les rendements décroissants sont présents dans la quasi-totalité des systèmes actuels et on va aborder un en particulier qui est le plus important qui est le rendement de l'innovation pourquoi ? parce que l'innovation a deux fonctions principales c'est celle de pouvoir continuer à résoudre des problèmes à moindre coût et de contrer la la dynamique d'épuisement des réserves de ressources on veut aussi rapidement explorer les problématiques énergétiques les problèmes futurs qu'il faut résoudre et la dynamique de compétition si on évalue la productivité d'innovation par année en brevet alors c'est une mesure en partie controversée mais qui fait apparaître des dynamiques d'évolution qui sont néanmoins incontestables si on met sur l'axe vertical la taille des moyennes des équipes qui aujourd'hui produisent des brevets ah oui ces statistiques que je vais vous montrer elles proviennent de l'évaluation de la base de données du bureau américain des brevets qui est probablement très bien représentatif de la situation mondiale parce que 50% des demandes de brevets qui sont déposées viennent de l'étranger et qui aussi est situé dans un des pays qui aujourd'hui fait le plus d'innovation au monde et ce qu'on aperçoit quand on quand on quand on quand on évalue l'évolution de la taille moyenne d'une équipe depuis 1974 jusqu'à 2012 c'est que les effets moyennes d'équipe augmentent et continuent d'augmenter de manière converse si on prend le nombre moyen de brevets par inventeur celui-ci ne fait que baisser depuis 1974 ce qui indique ce qui suggère très fortement que la difficulté d'innovation va croissant et qu'il faut de plus en plus de ressources pour pouvoir pour pouvoir continuer à innover à inventer et à résoudre de nouvelles problématiques c'est une statistique que l'on qui est totalement indiscriminée par rapport au secteur ça c'est très important que ce soit les nouvelles technologies la nanotechnologie l'évolution l'énergie les énergies renouvelables ou bien encore la technologie médicale on retrouve ces dynamiques partout dans des dans des proportions similaires la conséquence c'est qu'on peut s'attendre de manière relativement prudente mais quand même en étant avec une forme d'assurance à une diminution de la productivité y compris dans le futur dans l'innovation et cela veut dire que alors même qu'on aura probablement de moins en moins d'énergie disponible par habitant dans le futur la capacité d'innovation pour gérer cette réduction énergétique viendra se réduire si on si on fait une évaluation de la productivité d'expression énergétique à travers l'indicateur que vous connaissez j'imagine qui s'appelle Leroy c'est-à-dire Energy Return on Invested donc énergie de rendement énergétique par énergie investie et qu'on prend l'évolution du taux de retour énergétique et de l'appellation francophone de ce phénomène-là depuis 1890 jusqu'à aujourd'hui c'est une modélisation effectuée par Victor Cour et Florian Fizenne que je vous présente et pour dépasser le débat autour des controverses autour des mesures de Leroy ce qui est important là-dessus vers lequel les spécialistes convergent c'est d'évaluer les dynamiques d'ensemble les dynamiques d'ensemble elles indiquent que si on prend le cas du pétrole le rendement d'extraction énergétique du pétrole a atteint son maximum autour des années 40 et ensuite a diminué pour le gaz une situation similaire pour le charbon on attend encore que ce potentiel augmente mais il devrait diminuer dans le futur et si on se place ici aujourd'hui où on en est à la fois pour le gaz et pour le charbon on est dans des tendances pour le gaz et le pétrole on est dans des tendances descendantes et on devrait l'être aussi bientôt pour le charbon il se trouve que pour le charbon on pourrait avoir un peu plus de prudence que pour le gaz et le pétrole qui sont des tendances très lourdes dans le sens où une partie des estimations sur le charbon sont effectuées sur des calculs qui ont été effectués dans les années 80 qui aujourd'hui sont mis en question et qui suggèrent que la quantité totale de réserve qui était anticipée dans les années 80 pourrait être réduite de moitié par conséquent on s'attend clairement à une diminution de la productivité d'extraction énergétique à combiner avec le premier indicateur sans les évoquer tous en détail on a un grand nombre de problèmes futurs qui vont nécessiter beaucoup plus de complexité pour être résolus et cette complexité là devrait demander de plus en plus d'énergie pour être résolus ce qui laisse suggérer par les problèmes et pour une partie de leur dynamique exponentielle que la dynamique d'évolution à terme est clairement vers beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus de problèmes intenses en termes de ce qui nécessite pour être résolus si on reprend le tableau précédent et qu'on arrive dans la situation actuelle ce que suggère le modèle de Tinder c'est que étant donné la dynamique compétitive de nos sociétés nous nous dirigeons plutôt vers un effondrement mutuel à terme étant donné que l'absorption par un autre concurrent est aujourd'hui moins probable étant donné le système international et les dynamiques de protection des états qui sont mises en place dans une certaine mesure pour empêcher d'autres d'en prendre possession il reste effectivement la possibilité de simplification systématique mais on va voir par la suite que le sujet est à un certain nombre de conditions qui la rend moins susceptible d'être un succès pour la suite tout d'abord une critique rapide que celui-ci que soit on peut inférer que celui-ci évoque par rapport à la durabilité mainstream qu'elle soit la durabilité forte ou la durabilité faible ensuite de quoi quelques éléments d'un concept opérationnel de la durabilité les implications et les conditions de celui-ci et enfin quelques stratégies de durabilité pour terminer alors tout d'abord pour commencer avec la critique de la durabilité c'est qu'on peut évoquer déjà en partie avec les questions c'est une incomplétude fondamentale de la durabilité telle qu'elle est pensée aujourd'hui ce que le cadre d'évolution de Joseph Tinter met en évidence c'est l'importance primordiale de la compétition pour l'évolution des sociétés et l'importance capitale de la légitimité pour le maintien des élites au pouvoir ça a plusieurs implications qu'on va rapidement passer en détail mais aujourd'hui les discours de la durabilité partent du présupposé qu'on peut réduire la complexité des sociétés par la simple décision de le faire ont une perspective finalement morale et qui ne tient pas en compte des conditions qui régulent la dynamique d'évolution des sociétés et cette incomplétude fondamentale elle est intéressante parce qu'elle renvoie à une autre incomplétude fondamentale qui critique une partie qui sont critiquées par une partie du discours de la durabilité cette autre incomplétude fondamentale c'est celle de l'économie néoclassique l'économie néoclassique est critiquée par les acteurs de la durabilité comme étant incomplète parce qu'elle ne prend pas en compte le rôle fondamental de l'énergie dans l'évolution de la vie et dans la production de valeurs et c'est une critique qui est tout à fait correcte mais dans le cadre de la durabilité qu'elle soit forte ou qu'elle soit faible on ne prend très peu ou pas du tout en compte l'importance du cadre de compétition et du cadre de nécessité de maintien de la légitimité des élites pour leur survie et par conséquent on pourrait se tromper de manière importante dans comment est-ce qu'on envisage la durabilité parce que ce que suggère ce cadre d'évolution que met en évidence à Joseph Tenter c'est que tant qu'il y aura de la compétition il faudra accroître la complexité pour pouvoir se maintenir à niveau dans ce cadre-là on pourrait considérer que les discours de durabilité aujourd'hui forment une forme de fiction cognitive cette fiction cognitive c'est celle de nier les pressions évolutionnistes sur la trajectoire d'évolution des sociétés leur dynamique et que par conséquent tout ce qu'on nous propose pourrait s'inscrire dans des perspectives événementielles et non pas des perspectives de changement de dynamique cette fiction cognitive est aussi le résultat d'une certaine manière du déni de la compétition qui est jugée comme étant la source de tous les maux qu'on pourrait résoudre par la décision d'arrêter la compétition comme si le fait d'être en compétition était le produit d'une décision au niveau de sa dynamique et par conséquent la durabilité aujourd'hui est probablement inopérationnalisable c'est-à-dire que tout ce que nous indique les discours de durabilité qu'ils soient durabilité faible ou durabilité forte repose sur une compréhension inadéquate ou incomplète de la réalité mais suffisamment inadéquate et incomplète pour ne pas pouvoir fournir de points d'action qui soient réellement significatifs c'est-à-dire que si la réponse d'un problème de dynamique c'est qu'il faut changer la dynamique et qu'on n'a pas le pouvoir de changer la dynamique parce que la dynamique évolue selon des principes différents que ceux de l'agence humaine et de ses consciences historiques à ce moment-là il faut remettre en question le discours mais c'est une perspective qui a été très peu ou pas du tout aujourd'hui abordée par les penseurs de la durabilité et qui constitue bien cette incomplétude fondamentale d'un enchant de la durabilité alors comment est-ce qu'on peut définir la durabilité de manière opérationnelle cette fois-ci concrète c'est que la durabilité est peu définie par son contraire le contraire de la durabilité c'est la non-durabilité cette non-durabilité elle s'exprime de deux manières dans l'histoire c'est soit l'absorption par un compétiteur c'est-à-dire la fin d'existence d'une société en tant qu'organe indépendant ou son effondrement en grande majeure et dans ce cadre-là ce concept opérationnel de la durabilité propose plusieurs implications que je vous suggère de passer en détail donc comment définir rapidement la durabilité c'est que la durabilité elle réside dans le cadre de la perspective de Tinter jusqu'à ses continues dans la résolution de problèmes et en mettant mon accent sur les problèmes existentiels et en particulier les problèmes de compétition et donc tant qu'une société est capable de résoudre ces problèmes au jour le jour et de continuer à ce moment-là elle demeure durable dans la perspective de Tinter ça a plusieurs implications qu'elle soit catégorielle c'est-à-dire qu'elle fasse référence à la nature de la durabilité qu'elle soit structurelle qu'elle désigne les exigences nécessaires pour la durabilité ou qu'elle soit dynamique qui se réfère à l'évolution de la durabilité pour commencer avec les implications catégorielles je propose que la durabilité telle qu'elle est conçue chez Joseph Tinter c'est que c'est une succession d'adaptations à court terme à travers la résolution de problèmes et par conséquent que tant que ces adaptations sont réussies la société continue à durer ensuite de quoi c'est que la durabilité est produit d'une série de trade-offs un trade-off étant le phénomène par lequel en allant d'une certaine direction on gagne quelque chose mais on perd quelque chose dans une autre et que plus une société est durable plus en fait elle a consenti un certain nombre de trade-offs le trade-off étant généralement de gagner de la stabilité sur l'ensemble mais par rapport à la stabilité sur une petite terre géographique mais le trade-off étant que lorsque des perturbations affectent l'ensemble d'un système à ce moment-là ce système dans son entier est affecté ensuite de quoi c'est que la durabilité dans la perspectivité entérienne est une condition active et pas passive elle est active pour deux raisons c'est que pour résoudre des problèmes nécessite une posture active elle n'est pas passive parce que la durabilité ne résulte pas de consommer moins de ressources elle résulte du problème de pouvoir adresser ce problème de consommer de moins de ressources ou de consommer trop de ressources soit en réussissant à en consommer plus soit en se simplifiant de manière systématique mais c'est un exemple rare la durabilité dans la perspectivité entérienne elle se mesure dans le passé c'est-à-dire c'est la durabilité jusqu'à aujourd'hui une société qui a continué a été durable jusqu'à aujourd'hui mais on ne peut pas projeter la durabilité dans l'avenir et elle se produit dans le présent c'est-à-dire que tant qu'une société est capable de continuer à exister elle le demeure durable et enfin la durabilité future ne peut pas être durablement garantie dans le sens où tant qu'une société est capable de continuer dans le présent et c'est sa condition de survie qui est la plus importante elle demeure durable par rapport au passé mais que les mesures aujourd'hui prises dans le présent sont prises par rapport à la survie immédiate et pas par rapport à la survie future toute société qui aujourd'hui mettrait ses billes dans la perspective dénitorienne c'est son effort sur la durabilité future sans répondre aux problèmes immédiats se met en danger d'être absorbé ou d'être dépassé par des compétiteurs quelques implications structurelles alors la durabilité d'une société est possible uniquement lorsque la complexité en général de celle-ci continue à délivrer des rendements positifs et que son approvisionnement ressources est garanti ce qui est relativement évident ensuite de quoi c'est que et qui est peut-être plus controversé mais c'est que si on fait les inférences des implications catégorielles c'est que la durabilité exige presque toujours de consommer plus de ressources parce que pour pouvoir résoudre plus de problèmes il faut avoir plus de ressources et pour avoir plus de ressources avec plus de ressources on peut résoudre plus de problèmes compte tenu dans notre cadre en particulier que les problèmes futurs vont exiger probablement beaucoup plus de complexité pour être résolus et que nous avons un problème de ressources on se trouve ici dans un cadre relativement difficile dans lequel nos actions immédiates n'ont pas directement d'implication parce que c'est une problématique dynamique et enfin la durabilité implique une résilience et cette résilience requiert une capacité de réserve et quand la capacité de réserve est épuisée à ce moment-là les sociétés se trouvent en situation de danger par rapport à leur durabilité car les prochains chocs ou les prochaines difficultés ne risquent de ne pas pouvoir être résolues ou bien surmontées au niveau des implications dynamiques de la durabilité on en trouve trois c'est que quand toute attente la concurrence et la compétition peuvent améliorer la durabilité d'une société et pour l'expliquer brièvement c'est que tant qu'il s'agit de survivre immédiatement pour éviter l'absorption par un compétiteur alors les sociétés peuvent continuer enfin va se maintenir pour éviter l'absorption quand bien même dans le même contexte sans compétiteur elle serait probablement déjà effondrée parce que les rendements les rendements de la complexité auraient été bien plus inférieurs que ce que la population aurait été d'accord d'allouer par rapport aux bénéfices qu'elle recevait en retour ensuite de quoi c'est que la durabilité mène à in fine à la non durabilité c'est que plus une société est durable plus paradoxalement elle se trouve en situation de danger pour son maintien parce que plus elle est durable plus elle devient complexe plus elle consomme de l'énergie plus elle se trouve en situation dans laquelle elle risque de voir à terme s'effondrer étant donné qu'elle aura probablement plus assez d'énergie et que toute résolution de problème aujourd'hui accroît le poids de la complexité et donc de son coût en énergie ou en substitut d'énergie sur cette société et sur la suite ce sont des implications qui peuvent être assez étonnantes dans des milieux de durabilité conventionnels et la troisième la dernière c'est que dans des cas très précis la durabilité peut résulter d'une simplification sociétale une simplification systématique et il y a plusieurs conditions pour réussir cette simplification systématique alors il y a un seul exemple dans l'histoire d'une société qui s'est simplifiée de manière systématique pour pouvoir répondre à ces problèmes immédiats en améliorant son ratio coût-bénéfice on va le voir de manière très brève prochainement et je vous propose d'abord d'aborder les conditions pour la précondition précondition pour la simplification sociétale le premier c'est que c'est nécessaire qu'une menace existentielle soit perçue au niveau de la société en particulier de ses élites secondement c'est que cette menace doit être jugée comme dépassant la capacité de la société à la résoudre à travers un accroissement de complexité respectivement que le ratio coût-bénéfice de la complexité est défavorable pour pouvoir permettre de continuer à résoudre ce problème-là à travers un accroissement de complexité ensuite de quoi la simplification systématique doit être identifiée comme étant une des possibilités de la société en question et ensuite de quoi la société doit avoir les moyens hiérarchiques d'imposer cette simplification sociétale donc dans le cadre de l'exemple en question rien n'indique que cette simplification s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur en particulier pour les élites aussi ensuite les post-conditions pour la réussite de cette simplification sociétale parce qu'il est possible que d'autres exemples soient déroulés dans l'histoire mais qu'on ne met pas les traces parce qu'il y a eu absorption par un compétiteur à une époque où il n'y avait pas encore de registre écrit en cinquièmement c'est que cette transformation doit produire un ratio co-bénéfice de la complexité qui est de nouveau positif et qui doit permettre à la société en question de résoudre ses problèmes et d'améliorer sa capacité de résolution de problèmes sixièmement cette transformation doit maintenir ou accroître la légitimité du dirigeant des dirigeants de la gouvernance en général et cet accroissement en légitimité il peut résulter que d'une seule enfin pratiquement que d'une seule catégorie c'est-à-dire la résolution du problème de la menace existentielle qui est pesée sur la société qui donne donc la légitimité aux gouvernants et enfin septièmement pour terminer la dernière post-condition c'est que l'ensemble de l'ensemble de la transformation de la société doit permettre de continuer à résoudre adéquatement des nouveaux problèmes et notamment ceux liés à la compétition le non-respect de l'une ou de l'autre de ces compétitions entraînera très probablement l'échec de la simplification systématique et donc la fin de la société par absorption ou par effondrement ça signifie à quel point une simplification systématique n'est en soi pas une solution durable pour la durabilité dans le sens où une fois que la menace existentielle a été résolue la dynamique d'évolution de la société avec accroissement de la complexité et d'énergie va continuer pas directement à l'échelle événementielle mais à l'échelle dynamique et c'est seulement que pouvoir continuer après enfin que la société continue après une simplification systématique qu'on a une preuve de la durabilité jusqu'à ce moment-là mais pas forcément pour après dans le cas byzantin parce que c'est le cas en particulier dans lequel on parle sans rentrer dans les détails historiques l'empire byzantin se trouve après la chute de l'empire romain d'Occident dans une situation difficile qui surmonte notamment en accroissant sa complexité et qui lui permet de récupérer une partie des terres de l'empire romain d'Occident jusqu'à ceci dans le dans le sixième siècle peu après entre le sixième et le septième siècle on a une succession de problématiques que l'empire romain d'Orient donc l'empire byzantin n'arrive plus à gérer qui sont on a tout d'abord une peste bubonique qui décime entre un tiers et un quart de la population on a ensuite de quoi une guerre extrêmement sanglante est coûteuse avec les parts qui se soldent par un statu quo au prix qui évoque une autre problématique de la durabilité c'est-à-dire c'est l'effet de la Reine Rouge je pense que tout le monde connaît mais je donne quelques mots à savoir que pour maintenir le statu quo existant dans certaines circonstances ça coûte de plus en plus pour ne serait-ce qu'assurer le maintien d'une situation et on a encore avec l'irruption des arabes à travers le développement éclair de l'islam un nouveau adversaire militaire qui vient culbuter les byzantins et menace d'absorber la plus grande totalité de leur empire c'est-à-dire qu'en l'espace de dix ans l'empire byzantin au sixième siècle perd pratiquement 50% de sa superficie ce qui ce qui mène l'empereur d'alors malheureusement j'ai oublié son nom à choisir à la faveur d'une trêve avec le calife le calife d'Alep de de simplifier la société de manière systématique parce que on a l'ensemble des conditions qui étaient évoquées préalablement qui sont qui sont satisfaites et on passe d'un système dans lequel auparavant le soleil était alimenté des cultures qui elles étaient comment dire traitées et dans lequel on 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 extrayait des impôts qui venaient alimenter une bureaucratie et qui venaient alimenter l'armée à un système militaire totalement différent qui est une innovation qui est une forme d'innovation rétrograde dans lequel le soleil continue d'alimenter des cultures mais ces cultures là viennent soutenir immédiatement des paysans soldats à qui l'empereur a accordé des terres considérables qui étaient dépopulées depuis à la fois les invasions partiennes et ensuite arabes et en fonction de la peste bubonique ce système là permet de réduire de manière massive les coûts de l'administration byzantine qui avait épuisé tous les ressorts qui lui étaient préalablement possibles notamment la dévaluation monétaire et ce système là permet de ralentir la progression des arabes en Asie mineure puis même à partir du 8ème siècle et qui se concrétise dans le 9ème et le 10ème siècle un inversement de tendance et lorsque l'empire romain abandonne ce système militaire qui est le système des thèmes au 10ème siècle l'empire romain a pratiquement redoublé en taille ce qui indique clairement que la stratégie en question a été un succès alors une fois qu'on a vu ces éléments là quelques conséquences pour la durabilité des sociétés modernes à la lumière de cette intervention puis après on arrive à la fin c'est que quand tout attendre nos sociétés sont durables aujourd'hui dans la perspective c'est à dire qu'elles ont duré jusqu'à aujourd'hui ce qui est une preuve de leur capacité d'adaptation par rapport au cadre général que dans cette condition là étant donné que l'écologie politique est basée sur une incomplétude fondamentale dans sa prise en compte de la dynamique on peut s'attendre à un probable échec de l'écologie politique à terme indépendamment de ce qu'on peut souhaiter en tant qu'individu et qu'on a dans ce cadre là besoin de nouvelles stratégies pour pouvoir accroître pas forcément la durabilité mais la survivabilité des territoires futurs que ce soit des stratégies de survivabilité ou de durabilité il faut que toute stratégie dans le futur si on a affaire ces éléments de Joseph Tainter prenne en compte un certain nombre de conditions et peut s'opérer à plusieurs niveaux ces conditions c'est qu'il faut que la compétitivité des sociétés dans le cadre international soit maintenue peu importe les stratégies qui sont choisies aujourd'hui dans le cadre de la durabilité c'est-à-dire qu'on pourrait même avoir des simplifications systématiques si elles fonctionnaient mais qui doivent maintenir la compétitivité internationale qu'elles soient économiques ou militaires avec peut-être cette fois-ci une emphase sur le côté militaire et ensuite de quoi c'est que la légitimité des gouvernants doit être assurée respectivement que les stratégies peuvent leur être proposées qui assurent leur légitimité ce qui aujourd'hui n'est pas le cas dans les stratégies qui sont proposées que ce soit par l'écologie mainstream ou bien l'écologie radicale qui proposent globalement aux élites de mettre en place des politiques qui vont saper leur légitimité parce que on n'aura plus accès aux mêmes services parce qu'on n'aura plus on mangera moins bien que le voisin de l'autre pays et qu'on ne sera pas capable d'indiquer la désirabilité sur le long terme des modes de vie qui sont proposés après bien sûr il y a des changements sociétaux qui peuvent s'effectuer sur la marge mais là on parle de la dynamique de la société et pas celle de petits groupes qui ont un engagement politique plus important que d'autres mais qui ne pèsent pas forcément sur la dynamique d'autant plus il faut aussi considérer que les élites répondent d'abord aux signaux horizontaux qui sont les signaux des autres élites et donc si elles cherchent principalement à ressembler aux autres élites il faut qu'on leur donne les moyens pour qu'elles puissent continuer à avoir des modes de vie qui accroissent leur prestige ou leur pouvoir à l'international et ce n'est pas forcément impossible il y a déjà des exemples potentiels de ce type de stratégie qui se mettent en place il faut bien comprendre que si on prend ces niveaux de stratégie opérationnalisable c'est que ce n'est probablement pas des stratégies de durabilité en tant que telle mais c'est des stratégies d'accroissement de la survivabilité des territoires ce qui est une perspective d'un changement majeur par rapport à ce que nous propose l'écologie politique compte tenu que si on prend l'affaire à ce que nous dit Joseph Hinter c'est que l'écologie politique est probablement vouée à l'échec dans son cadre actuel donc comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces éléments-là au niveau de stratégie opérationnalisable trois éléments c'est d'utiliser la dynamique donc comment est-ce qu'on peut utiliser la compétition à la recherche de légitimité pour mettre en place des stratégies qui accroissent la survivabilité c'est les axes de recherche qui doivent être développés aujourd'hui et qui sont déjà en train d'être mis en place par des entrepreneurs très concrètement sur le terrain par exemple en Asie du Sud-Est comment est-ce qu'on peut utiliser les logiques de marché aujourd'hui non pas dans une perspective de développement durable mais une perspective d'accroissement de la survivabilité à terme des territoires dans la perspective qu'on ne peut pas changer les dynamiques de compétition internationale ça c'est des perspectives probablement intéressantes mais qui sont intellectuellement plus exigeantes parce qu'elles nécessitent de dépasser un certain nombre de préconditions pré-fus posés sur ce que c'est que la durabilité et surtout ce qu'on aimerait du développement futur ensuite de quoi il y a l'inflexion du cadre qui est probablement la stratégie la moins réalisable mais qui dans une à telle mesure pourrait fonctionner là on peut faire référence à tout ce qui vient modifier comment est-ce que les élites sont considérées comme légitimes ou pas et probablement que l'outil aujourd'hui le plus efficace pour influencer la légitimité au nom des élites sont les campagnes de mobilisation civile de masse et avec elles les mobilisations de désobéissance civile de masse mais qui requièrent dans le cadre de leur accomplissement une volonté de ces participants de se mettre en danger d'aller en prison si nécessaire et d'être beaucoup plus radicaux dans leur méthode que ce que propose l'écologie politique politique actuelle ça c'est aussi une référence que moi je fais pas que l'interfait mais qui me semble évidente c'est que les mouvements aujourd'hui par rapport à l'urgence de ce qu'il est demandé d'écologie politique sont totalement dépassés par rapport à la magnitude de ce qu'il demande après encore une fois une politique qui doit être mise en place même sous la pression de cette infection du cadre doit permettre de conserver en tout cas la compétitivité internationale des états dans la mesure en tout cas de pouvoir protéger leur territoire et enfin la simplification de la société on l'a vu c'est une stratégie qui nécessite des préconditions exigeantes notamment la première c'est la reconnaissance d'une menace existentielle pour s'être constaté aujourd'hui que la perception d'une menace existentielle est toute relative et c'est peut-être l'enjeu de ces campagnes de l'obéissance civile de masse pourrait être d'accroître non pas la perception mais la force politique de la perception de cette menace existentielle donc plusieurs de ces éléments là ils sont dans le premier ce n'est pas vraiment une solution c'est une stratégie d'atténuation des dommages dans le second c'est une réorientation des efforts politiques mais qui nécessite aussi des changements majeurs dans l'articulation des efforts à l'échelle des individus et des groupes par rapport à leur engagement politique et dans le troisième c'est une c'est on va dire plus une possibilité qu'une réelle stratégie étant donné que les conditions sont à la fois plus difficiles mais aussi plus exigeantes et que le succès est dans ce cadre là comment dire en particulier dans une société beaucoup plus complexe aujourd'hui pas forcément assurée qui sont à la fois pour l'échelle qui sont à la fois qui sont à la fois